Je voudrais aussi vous remercier, vous remercier pour les mots aimables que vous ne cessez de prononcer à mon endroit, vous remercier de vos félicitations, mais aussi vous remercier de vos prières. Je voudrais saluer cet engagement que j'ai vu aujourd'hui, qui a toujours été un engagement pour accompagner cette vision que le président de la République a bien voulu élaboré et que nous avons aujourd'hui le devoir, je dirais, de décliner une action budgétisée, vous l'avez dit, dans le cadre aujourd'hui de cette réforme, avec un budget programme, c'est-à-dire avec des obligations de résultats. Le président de la République, donc, dans le cadre du plan sénégal émergent, a choisi le numérique comme levier du développement de notre politique, de développement économique et social. Donc, à l'horizon 2025, aujourd'hui, le président a bien voulu, dans le cadre de la stratégie SN 2025, nous donner des objectifs. Et la vision, c'est quoi ? C'est l'accès pour tous les usages et pour tous avec un secteur privé dynamique et performant et dynamique et innovant dans un environnement performant. Et dans cette vision, vous trouverez toutes vos précautions. Il s'agit de décliner cette vision, mais il a bien voulu aussi, parce que nous avons eu le pape 1, dans le cadre du jugement quinquennat et dans le cadre de l'initiative, je dirais 3, d'avoir une économie numérique inclusive, je veux parler de la 5-3-5. Donner une place importante à l'économie numérique. Donc, je rappelle tout simplement les axes stratégiques, mais avant tout les prérequis. qui fondent aujourd'hui, je pense, la base, je dirais, ou la stratégie, les prérequis et les axes stratégiques. C'est quoi les prérequis ? C'est d'abord un cadre juridique et institutionnel adapté et adéquat pour le développement de ce secteur. Mais c'est aussi une administration connectée au service de l'administration, bien entendu, mais au service du public et de l'entreprise. C'est quoi encore le prérequis ? C'est une confiance numérique qui prend en considération les problèmes de cybercriminalité. Et vous avez tantôt parlé de la stratégie numérique qui constitue aujourd'hui effectivement un instrument de prévention. Au-delà de ces axes, de ces prérequis, il y a des axes stratégiques. Le premier axe, c'est l'accès. C'est l'accès au réseau, mais au service aussi numérique. On l'a dit dans la vision, c'est l'accès pour tous et pour tous les usages. Nous avons aussi, après l'accès, je crois que nous avons la promotion de cette industrie. On a la diffusion dans les secteurs prioritaires, etc. Mesdames et messieurs, l'honorable député, la stratégie numérique a été budgétisée. Il s'agit d'un coût de 1 361 milliards. Et doit financer, doit être financé à travers les réformes qui sont au nombre de 28, les projets qui sont au nombre de 69. Et tout cela concourt, bien entendu, à la satisfaction aujourd'hui de toutes vos préoccupations, mais à l'horizon 2025. Le président de la République, à sa Miami-Tay, est allé au-delà. Il a demandé à ceux que, et ça c'est dans l'initiative 3, de l'initiative 3, qui fait partie des cinq initiatives, et il a demandé maintenant, cette mise en oeuvre de la stratégie numérique, de le projeter à l'horizon 2035. En bien entendu, respectant les objectifs, mais il faut se projeter à l'an 2035. Cela veut dire qu'il faut, c'est une stratégie, s'adapter dans un environnement qui est dynamique, mais dont le développement est très rapide et partout dans le monde. Il s'agit pour nous de ne pas rater la révolution 4, qui est la révolution du monde après l'industrie. Il a demandé qu'on fasse en sorte que le plan, le parc de technologies numériques, qui est un parc de services, et qui rejoint ce pôle numérique, qui est prévu à Yamyayo, et qui doit être terminé en 2021, soit mis en oeuvre. C'est quoi ce parc ? C'est un parc de services. C'est un parc intelligent, où il y a tous les services, je l'ai dit, mais il y a surtout de la recherche, il y a de la formation, il y a de l'incubation. Et c'est là où je vais répondre, peut-être en allant à cette préoccupation de transformer le know-how, de l'amener au Sénégal, c'est-à-dire ce que nous avons au niveau de la diaspora. Je dis que c'est une grande opportunité pour nous autres, mais pour la diaspora, de faire ce transfert. Nous en sommes conscients. Nous avons énormément de ressources humaines qui peuvent gérer ce secteur et qui sont les ressources humaines encore. Mais dans cette initiative, et même dans la stratégie, le président a beaucoup parlé de capital humain. Donc, il a pris conscience de cela, et ça depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il faut que ce capital humain du Sénégal puisse être renforcé. Je crois que c'est une bonne vision, et ce capital humain va être renforcé en davantage âge dans le cadre de la transformation, je dirais, de nos curriculaires. Ici, au niveau national, d'abord. C'est quoi le contenu ? Il faut partir du cycle moins pour arriver jusqu'au secondaire, en introduisant l'informatique et l'anglais dans les curriculaires. C'est la première chose. Mais il va plus loin. Il nous dit, en 2035, et en 2025, il faudra, ou dans les 10 ans, qu'on atteigne les 30 000 formés, diplômés de la formation professionnelle. pour prendre en considération tous ces aspects. Et c'est là où on a les métiers du numérique, qui sont multiples aujourd'hui. Il nous a assigné 35 000 emplois d'ici 2025. Mais à côté de ça, il y a un objectif économique. Ça, c'est dans le social. Un objectif économique qui est de contribuer à hauteur de 10 % au PIB national. Voilà les objectifs. Donc, nous pouvons dire que les objectifs sont clairs, la stratégie est claire, nous déroulons. Déroulons, ça se fait à travers une stratégie et un plan d'action qui est bien rapporé. C'est ce qui est en train d'être fait, en prenant en considération ce qui avait été fait aussi. Le budget de cette année prend en considération beaucoup de choses. Mais dans cette stratégie, il ne faut pas qu'on oublie que l'État ne fera pas tout. Le secteur privé, qui a participé de manière, je dirais, inclusive à l'élaboration de cette stratégie, a été assigné. C'est-à-dire que à 73 % de ce financement à assurer. L'État prend 17 % de ce programme et à travers le PPP, les 10 % vont être financés. C'est ça le programme, c'est ça la répartition du budget dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'élève à 1 361 milliards. Voilà le cadre dans lequel nous allons travailler. Maintenant, il y a un certain nombre d'interpellations. Vous avez raison. Il appartient à l'État de réguler le secteur. Il appartient à l'État de contrôler tout ce qui se fait. mais il y a des organes, je dirais, des démembrements de l'État comme nous autres. Mais il y a l'ARTP. Et j'en profite pour signaler, pour préciser que l'ARTP est articulée à la présidence de la Réunion. le ministère, elle aborde les politiques, elle aborde aussi la réglementation en quelque sorte, mais elle appartient maintenant à l'ARTP de contrôler tout cela. Les cahiers de charges, oui, mais le contrôle appartient à l'ARTP. Qui est en train, aujourd'hui, le directeur est en train de sillonner le pays ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...